Bonjour, je m'appelle Philippe Diaz, je suis bibliothécaire, je travaille à la bibliothèque François Billon à Paris, dans le 10e arrondissement. Je vous propose une sélection de fictions qui abordent chacune à leur manière les questions que nous nous posons tous en ce moment pour aborder au mieux cette période de confinement. Ce qu'on apprend au milieu des fléaux, écrivait Albert Camus, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Le premier ouvrage dont je voudrais vous parler s'intitule Les Centenaires. Il a été écrit par Philippe Adam et paru aux éditions Verticales. Dans une maison de retraite médicalisée, les pensionnaires sont des centenaires hors du commun. Leur imagination s'emborne, prend le pouvoir et transgresse les tabous. Entre réalisme clinique et délire onirique, l'auteur se plaît à repousser les limites du possible tandis que ses pensionnaires extraordinaires transforment leur auspice en terrain d'aventure. Le deuxième ouvrage dont je voudrais vous parler s'intitule Dans la forêt de Jean Eglende, paru aux éditions Gallmeister. Le monde tel qu'on le connaît semble avoir vacillé. Plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Dans leur maison natale, au cœur de la forêt, deux adolescentes sont bien décidées à survivre. Passionnées de danse, de lecture, elles vont devoir apprendre à grandir autrement, à se battre face à l'inconnu. Le troisième ouvrage est un classique. Il s'agit du Hussard sur le toit, écrit par Jean Jeunot, paru aux éditions Gallimard. Un jeune Hussard, exilé en France, cherche son frère qui, comme lui, vit en Provence. Mais une épidémie de choléra sévit dans la région. Routes barrées, villes barricadées, les voyageurs sont en quarantaine. Entre ciel et terre, le héros observe depuis les toits de Manosque les agitations funèbres des humains. Il contemple la splendeur des paysages. Un récit d'aventure envoûtant, une émouvante histoire d'amour. Bonne lecture, restez chez vous, et prenez bien soin de vous.